A l'école des abeilles, il était une fois un ours qui s'appelait Bernard et qui aimait le miel, qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup le miel et qui était très, très malheureux quand il n'y en avait plus. Mais récolter du miel était toujours un peu risqué. Si seulement j'étais une abeille, soupirait Bernard, j'aurais autant de miel que je veux. Alors Bernard, une super idée géniale. C'était un jour comme les autres à l'école des abeilles. Bonjour les abeilles, dit la reine. Nous avons une nouvelle abeille à l'école aujourd'hui. Oh, dirent les petites abeilles. Dites bonjour à Bernard. Salut Bernard. Oh, oh, dirent les petites abeilles. Tu ne serais pas un peu grand, fit remarquer Agathe, qui était une petite abeille plutôt intelligente. Euh, je suis une abeille spéciale, dit Bernard. Je viens d'un pays très lointain qui s'appelle le pays des abeilles géantes. Hum, fit Agathe. Mais c'était l'heure d'aller en classe. Ils commencèrent la journée avec de la peinture. Bernard fit quelques exercices de bzzz, bzzz, bzzz. L'après-midi, tout le monde fit la sieste. À la récréation, les abeilles lui montrèrent plein de jeux. Au cours de danse avec les abeilles, Bernard se révéla excellent. Puis, ce fut l'heure de rentrer à la maison. L'école des abeilles, c'est trop bien, pensa Bernard. Il avait hâte de revenir le lendemain. Le lendemain matin, ce fut encore mieux. Bernard était très doué pour trouver les fleurs parfumées. Les abeilles l'appréciaient beaucoup. Il était drôle, super sympa et donnait toujours le meilleur de lui-même, même pendant les leçons de vol. Après le déjeuner, les abeilles apprirent comment se débarrasser de quiconque en voudrait à leur abeille, à leur miel, pardon. Araignées, souris, crapauds et ours. Agathe trouvait toujours qu'il avait quelque chose qui clochait, ce Bernard. Il essayait de savoir. Elle essayait de savoir quoi. Bien sûr ! Ours vole le miel, sente mauvais, grogne très fort. Agathe dit à ses camarades ce qu'elle avait découvert, mais elles ne la crurent pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Bernard est une abeille, regarde-le. Ce n'est pas une abeille, je le prouverai, dit Agathe. Elle emmena donc Bernard à la réserve de miel. Quand Bernard vit tout ce miel, il ne put se retenir. Miel ! Miel ! Miel ! Après tout, il aimait beaucoup, beaucoup trop le miel. Vous voyez bien que ce n'est pas une abeille, c'est un ours, dit Agathe. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bins, crièrent toutes les petites abeilles ? Pouf ! Soupira Bernard. On lui demanda de quitter l'école des abeilles sur le champ. Mais une fois parti Bernard, une fois Bernard parti, les choses étaient un peu trop calmes à l'école des abeilles. Bernard était une abeille tellement rigolote. Bernard était une abeille tellement travailleuse. Bernard était un vilain ours, dit la reine des abeilles. À l'école des abeilles, il n'y a pas d'ours. Mais plus tard cette nuit-là, les abeilles entendirent un grand crac, un affreux grrr. « Oh non ! » crièrent-elles, « Un ours ! » Et cet énorme ours, si méchant, écrabouilla toute l'école des abeilles. Il attrapa la ruche et se mit à la secouer. C'était la panique chez les abeilles. Elles essayaient de le chasser, mais il était trop gros et trop méchant. C'est alors qu'une effroyable bête surgit des arbres en faisant « Bzzz ! Bzzz ! Bzzz ! Bzzz ! » L'ours se mit à hurler « Une abeille est géante ! » Et il s'enfuit aussi vite qu'il put. Les abeilles étaient sauvées. Bernard était un héros. Elles lui donnèrent un gros pot de miel et la reine lui décerna un prix spécial. « Tu n'es clairement pas une abeille ni un bourdon, » dit la reine. « Mais tu n'es pas un ours comme les autres. Je pense que tu es le premier bourson. » Et bien sûr, les boursons étaient autorisés à aller à l'école des abeilles. « Y'allons être un ars pour la police. » Merci.